Quatrième tuto de la série, donc du festival Pouring. Pouring, c'est un mot un peu, ouais, qui n'est pas jojo, hein, c'est lissage, en fait, c'est le médium de lissage qu'on utilise et qu'on mélange avec couleurs pour obtenir des choses très très pâteuses qui vont avoir du mal à se mélanger et qui vont permettre de créer des univers formidables. La dernière vidéo que je vous propose, le tuto, c'est, on va faire cramer un peu tout ça. Alors, pourquoi je fais ça ? Parce qu'en fait, quand on rajoute du silicone et un fer à brûler et des machins, des trucs, des bidules, on trouve plein, plein de vidéos sur le web pour faire des petits cratères et des petites bulles. Bon, moi, ça ne m'a pas branché, je n'ai pas du tout envie de vous apprendre à faire des cratères et des bulles avec un fer à brûler, ça ne m'intéresse pas, je trouve qu'il vaut mieux qu'on travaille nous-mêmes et qu'on crée nous-mêmes nos univers avec des choses beaucoup plus soft, beaucoup plus simples, hein, toujours, moi, j'ai un médium de lissage et des couleurs, point barre. Vous débrouillez, vous trouvez des alternatives, mais on ne rajoute pas plein de compléments. Donc, j'ai quand même essayé avec un truc à décaper, là, vous savez, un fer à décaper, de faire cramer un peu tout ça pour vous montrer qu'on peut créer des choses formidables avec très, très, très d'outils. Léon, regarde ça. Alors, voilà, donc, pour le démarrage de cette quatrième vidéo sur les techniques de pourring, je vais vous présenter le matériel, mais la particularité, donc, c'est qu'on va faire buller, cuire, crépiter notre mélange. Avec, alors, pas de, moi, je ne prends pas de fer, de machin, de flammes, de trucs dangereux. C'est un truc à décaper, un pistolet à décaper. Donc, c'est un sèche-cheveux très, très chaud, quoi, voilà, pour le principe. Donc, sinon, le reste du matériel, c'est le support. Moi, j'ai pris un carton toilé pour prendre une toile, bien sûr. Le fameux médium de lissage, sans lequel il ne se passerait rien du tout, bien sûr. Des burettes, des burettes avec des stickones, pour pouvoir faire nos mélanges. Moi, ce que j'apprécie particulièrement, on a nos mélanges très précis, avec le, donc, le médium de lissage, qu'on va teinter avec différentes encres, des encres acryliques ink, qui sont l'idéal. Très concentré en pigments, voilà, qui ne change pas la viscosité du médium de lissage. Voilà. Donc, on y va. Je vais refaire mes mélanges, donc, par rapport aux trois autres vidéos, c'est toujours le même principe, en rajoutant du médium de lissage et en reconcentrant avec de l'encre pour obtenir la couleur que je cherche à utiliser. Alors, la première étape est toujours la même. On va recréer un système, un écosystème, dans lequel on va aller ensuite, après, intervenir. Donc, vous commencez à connaître le truc. Voilà. Pourquoi pas démarrer avec ça ? Sachant que vous savez très bien que ça va être interprété après avec les coulures et que ça n'aura plus rien à voir. Le bleu se marie très, très bien avec ça, d'ailleurs. Regardez ça, c'est top. Moi, j'adore. Voilà, voilà. Voilà. Moi, j'adore, je ne me laisse pas. Ça me plaît énormément, tout ça. Bon, j'arrête parce qu'en fait, si on force trop, on fait après un peu n'importe quoi et ça, ça me plaît beaucoup comme ça. Ce que je vais vous montrer, c'est l'effet, l'effet qui peut avoir la chaleur, la chaleur extrême est très, très forte, oui, très rapide. Je suis en train de brancher, je suis en train de brancher mon truc sur la finition de ce travail. Mais la flamme, ça ne me branche pas à moi, ce n'est pas mon truc. Donc, en fait, l'air pulsé très, très chaud va avoir plusieurs effets. Il va d'abord restructurer les couleurs de peinture et il va aussi faire cloquer un certain nombre de choses. Voilà. On y va. C'est très chaud. Je m'arrête tout de suite pour vous montrer ici, il y a des superbes bulles qui sont en train de se faire, des effets incroyables. Et c'est ça qui est magnifique avec cette technique-là. C'est complètement imprévisible et très, très beau. Voilà, on continue. Je m'arrête encore une fois pour vous montrer ce que ça révèle. C'est sublime, ça. On a envie de s'arrêter tout de suite ? Là, c'est un tuto, c'est une démo, mais regardez comme c'est beau, ça. Alors, ça cloque, ça bulle, il se passe plein de choses. Vous aérez bien, bien sûr, comme d'habitude. C'est de l'acrylique, c'est plutôt inerte, mais vous aérez bien, mais il se passe des choses super sympas. Allez, j'arrête de parler et on se promène dans l'histoire, là. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Donc voilà le résultat, une fois sec, une douzaine d'heures Je trouve ça génial, c'est propice à plein de choses Vous pouvez être dans une démarche plus économe entre guillemets en pigments Travailler sur des camélieux pour avoir des harmonies peut-être moins de contraste que ça Moi ça m'a vachement plu de faire ça Et après vous avez vu dans la vidéo, je ne sais pas si vous voyez dans le montage Vous allez voir, il y a des grosses bulles qui se font Parce qu'en fait on cuit, on sèche en surface Et puis pas en dessous, ça s'écrase après Ça fait des choses très très intéressantes Il n'y a pas les fameux cratères qu'on obtient avec du silicone Et avec le truc à brûler, la flamme directement Il y a des effets qui sont très 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 intéressants Aléatoires, mais qui correspondent quand même à votre univers artistique Puisque c'est vous qui choisissez les couleurs C'est vous qui les disposez Et puis après il y a un petit peu de hasard qui fait qu'on a des très très belles choses Comme ça juste pour terminer, pour être fier Ou pour aller un peu plus loin Pour s'en servir comme fond pour continuer à travailler Voilà, salut, à très bientôt